Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quinte et direction l'hippodrome de Beaumont de Lomagne pour débuter la semaine en compagnie des trotteurs, un bon quinte et provincial qui nous attend avec le grand prix Jean Dumouchin, une épreuve qui déjà a eu lieu l'an passé, ce sera la quatrième course pardon non non c'est une réunion un petit peu en décalage, quatrième course sur l'hippodrome de Beaumont de Lomagne prévu vers 13h55, une épreuve européenne réservée à des chevaux d'âge n'ayant pas gagné 335 000 euros donc on a quand même des concurrents d'un certain niveau, d'ailleurs c'est une course EC c'est pour dire en tout cas on a un bon lot qui nous attend, notamment au deuxième poteau, pas mal de concurrents qui sont du cru et qui sont bien connus dans la région mais on a également quelques éléments qui font le déplacement donc ça nous promet un beau spectacle, une belle course poursuite sur la distance de 2550 mètres il y aura un recul de 25 mètres pour la moitié des forces en présence on va rentrer dans le vif du sujet, j'ai retenu en tête de ma session le numéro 15 il s'agit de Gabriella Duhem, je l'adore Gabriella Duhem c'est vrai qu'elle est assez impressionnante de régularité elle a été préservée depuis ses débuts par son entraîneur elle n'a couru que 47 fois du haut de ses 8 ans et c'est vrai qu'en 47 tentatives, elle a terminé sur le podium à 30 reprises donc c'est quand même assez fort le peu de fois où elle n'a pas été à l'arrivée ou sur le podium elle a été disqualifiée donc vraiment, il n'y a pas grand chose à acheter au niveau de sa musique c'est une jument qui aime courir de manière espacée elle peut se présenter avec de la fraîcheur et c'est vrai qu'on ne l'a pas revu depuis 3 mois et une victoire du côté de Toulouse début juin mais ça ne m'ennuie pas je vous l'ai dit, c'est une jument qui aime se présenter de manière espacée avec 3, 4, même 5 mois, 6 mois d'espace ça ne fait vraiment pas une grande différence en tout cas, elle reste ferrée j'avoue que j'aurais préféré l'avoir déférée ou allégée dans sa ferrure mais elle a déjà bien fait comme ça et c'est vrai que la quasiment totalité de ses tentatives ont été acquises avec justement ses fers donc pour moi, elle aime ce parcours elle a tout pour plaire et si ça se passe bien et qu'elle arrive à trouver les bons dos pour se faire ramener elle doit lutter pour la victoire j'ai retenu en deuxième position le petit poussé l'as Icardofitz alors c'est peut-être le petit poussé mais c'est vrai qu'il est assez impressionnant depuis plusieurs semaines c'est simple ses 6 dernières sorties se sont soldées par 3 victoires 2 2ème place et 1 disqualification et il reste sur 2 victoires à la Capelle et à Saint-Malo donc un cheval en plein épanouissement qui aime prendre le train à son compte qui est capable d'imprimer un rythme très sélectif donc attention, ça a beau être le moins riche au départ c'est un cheval qui est capable vraiment de rouler et d'enrouler de loin justement et il va certainement essayer d'adopter cette tactique de prédiction et s'il y arrive, il est vraiment capable d'aller très très loin et pourquoi pas même de remporter cette épreuve ensuite j'ai retenu en 3ème position le numéro 9 entre amis honnêtement ses dernières sorties sont assez incroyables enfin entre guillemets pour un quintet de ce genre il reste sur une 5ème place sur cette piste mais bon face à Fakir Mérité Frenchman Bilod Jebson Horacius Della qui a encore fait l'arrivée d'un quintet du côté de Vincennes il y a quelques jours donc honnêtement la ligne est excellente Bilod Jebson c'est un cheval qui a plus de 500 000 euros de gain c'est quand même pas rien alors certes il était au premier poteau et il leur rendait la distance mais c'est pour dire qu'il descend de catégorie auparavant il avait battu Fakir Mérité notamment du côté de Villarreal donc un cheval en pleine possession de ses moyens qui s'entend bien avec son partenaire qui semble un petit peu limite déclassé au vu de ce qu'il vient de faire pour moi c'est une priorité tout simplement c'est un concurrent qui doit logiquement terminer sur le podium dans une telle épreuve ensuite j'ai retenu en 4ème position le numéro 12 Harry Carizé écoutez lui aussi a couru des lots quand même qui tiennent la route il vient d'être un petit peu décevant dans la clôture du trophée vert mais auparavant il a très bien couru du côté de Saint-Malo c'était autre remontée d'ailleurs en tout cas à l'attelage il a également des références à faire valoir que ce soit dans le trophée vert ou même que ce soit dans des grands prix de province ou à Vincennes il a vraiment couru dans de très très bons lots même au printemps il avait terminé 5ème d'une étape du GNT à Lyon-Lassoie donc pour moi il a des références à faire valoir également et puis ce qui est intéressant à voir si je ne me suis pas trompé c'est que sa seule association avec Frédéric Closier s'est soldée par une victoire donc pour le coup c'est pas mal c'était peut-être même sur ce non c'était Eric Hautebert sur ce parcours mais en tout cas il a couru une seule fois sur ce parcours également pour une victoire donc pas sur ce parcours mais sur cette piste c'était 2400 mètres auto-start en tout cas c'est un cheval qui a beaucoup d'arguments à faire valoir et je pense qu'il est capable lui aussi de réaliser une très grande performance ensuite j'ai retenu en 5ème position le numéro 5 Capi Dubois un cheval qui est en forme qui est associé à Mathieu Aouévar qui est déféré des 4 pieds voilà il vient de terminer 3ème sur l'hippodrome de Vichy donc un bon droitier rien à ajouter je pense pas qu'il ait une grosse marge de manœuvre mais quand on regarde sa musique c'est quand même assez impressionnant de régularité mis à part deux sorties un peu moyennes en juillet où il a terminé 7ème et 8ème il n'est pas sorti des 5 premiers depuis plus d'un an donc honnêtement c'est assez fort il a couru une seule fois à deux fois à Beaumont de Lomagne une 7ème place et une 3ème place donc voilà il a pas mal de choses à faire valoir il est bien placé au premier poteau je pense que c'est un concurrent qu'on peut suivre en confiance mais plutôt pour les places ensuite en 6ème position j'ai retenu le numéro 4 Icard Duberil j'aime bien son profil j'aime bien les 6 ans dans cette compétition parce qu'en général ils ont autant de gains que leurs aînés et c'est qu'ils ont couru des bons lots et réalisé de belles performances et lui c'est le cas il reste sur une 4ème place sur cette piste c'était 2400 mètres auto-start mais il était battu par Jim Perrin c'est un super cheval chez la famille Abrivar Idéal San Andréo qui vient de faire l'arrivée à Yonkers aux Etats-Unis d'un groupe face à des chevaux d'un autre calibre donc franchement il a pas couru les mêmes lui aussi a des références à faire valoir donc pour moi c'est un concurrent qui mérite un large crédit au premier poteau en plus il est défaire des 4 pieds non j'aime beaucoup sa candidature s'il se montre appliqué pour moi il doit pouvoir finir dans les 5 premiers en speed j'ai retenu en 7ème position le numéro 13 Forban encore une fois on a un concurrent qui a quand même réalisé une très belle performance en dernier lieu puisqu'il a été 4ème de la clôture du trophée vert là aussi c'était pas les mêmes Aritz Assy Imperator Della Indy Dejir il battait Ibiki Dewell ou encore Edic Gemma Imdijir Siron Jet on voit les lignes franchement c'est des chevaux qui ont quasiment deux fois les gains de certains de ses adversaires voire plus parfois donc pour moi c'est vrai qu'il va falloir s'accrocher parce qu'il est en 25 mètres mais c'est un bon droitier et je pense que si son entraîneur le court de manière rapprochée et effectue le déplacement c'est certainement qu'il y compte au moins pour une place et enfin en 8ème position j'ai retenu le 6 Icard Devalois Icard Devalois qui retrouve le parcours de sa dernière victoire il y a deux mois et demi de cela donc voilà depuis c'est assez moyen c'est pas extraordinaire 7ème, 4ème distancé mais le fait de retrouver une piste qu'il aime et le fait d'être en plus d'être déféré il est plaqué des antérieurs comme lors de sa victoire il y a deux mois et demi ça quand même incite à la méfiance et s'il se montre appliqué pour moi c'est un concurrent qui est également capable de réaliser une performance de choix et enfin en cas de non partant j'ai retenu le numéro 10 Gablou Carisé deuxième atout de Jacques-Étienne tué c'est un cheval qui a des références à faire valoir il reste sur une 8ème place à Vincennes mais Lolo était quand même bien composé voilà il a quand même des titres un petit peu comme d'autres au 2ème poteau il faut que ça se passe bien il n'a pas forcément une grosse marge de manœuvre mais c'est un brave concurrent qui va faire son maximum et ça peut parfois suffire pour prendre une petite place on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 15 que j'ai retenu devant l'As le 9, le 12, le 5, le 4, le 13 et le 6 cette course est assez ouverte mine de rien on a quand même un lot qui est assez homogène même si on a des chevaux qui viennent un peu de tous horizons en tout cas le 15 Gabriel Aduhem qui a repris de la fraîcheur pour moi c'est vraiment une bonne base elle a prouvé qu'elle avait la capacité de réaliser de belles choses à ce niveau là pour moi c'est une norette en puissance l'As Ikernofitz honnêtement s'il prend la tête on peut ne pas le revoir il peut s'imposer de bout en bout je ne serais pas étonné maintenant je trouve que Gabriel Aduhem a beaucoup d'arguments et est capable de lui rendre la distance mais ce sera certainement une question de parcours il ne faudra pas qu'elle fasse trop d'extérieur en tout cas mes deux préférés 15 et As et puis le 9 entre amis je vous l'ai dit dans l'émission pour moi vu ce qu'il vient de réaliser de ses deux dernières performances il est largement capable de monter sur le podium donc 15 As-9 mes trois préférés moi je vais vous quitter là-dessus je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge pour être au courant des prochaines vidéos demain mardi ce sera Auteuil je vous donnerai le résultat du concours de dimanche avec la personne qui aura peut-être trouvé le gagnant du Quintet et qui rempartira avec un mois d'abonnement au Pronovipi sur turfirfr.com donc voilà restez bien connectés pour la prochaine émission moi je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous bye 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 Merci.